Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Alors comme vous pouvez le constater, mon décor a complètement changé C'est ma première vidéo dans ce nouvel appartement Si vous avez pas suivi mes petites aventures d'appartement, vraiment allez voir les vlogs Pour l'instant il y en a 3 de sorties sur ma chaîne Youtube Donc vraiment n'hésitez pas à aller les voir, c'est vrai que je vous ai partagé tout ça Et je vais continuer un petit peu à vous partager et surtout j'ai le droit de vous faire mon fameux appartement tour Où il y aura vraiment tous les meubles etc, toutes les décorations Et je pourrais vraiment vous montrer le résultat final Mais aujourd'hui dans ce nouveau décor j'ai décidé de vous faire un haul décoration Pour vous montrer un petit peu tous mes derniers achats déco C'est vrai que voilà dans les vlogs j'évite de tout vous détailler Sinon ça va être beaucoup trop long déjà que c'est long de base Voilà faudrait peut-être pas en rajouter Mais du coup voilà je sais que pour le décor c'est pas non plus le top du top Je pense que je vais changer mais là c'est un peu provisoire Et je prends un petit peu mes marques, je vais réussir au montage Voilà ce que ça donne au niveau de la lumière etc Enfin voilà, c'est vrai qu'au début c'est toujours un petit peu compliqué Donc je pense que le décor risque de changer dans les prochaines vidéos Mais en tout cas voilà je vais éviter de trop blablater Et je vous laisse avec l'acide de la vidéo Alors je pense qu'une grande partie de ce haul sera du Maison du Monde C'est à dire mon magasin préféré en termes de déco Vraiment c'est le magasin dans lequel je m'y retrouve le plus Et surtout c'est le seul magasin qui est près de chez moi que j'aime beaucoup Parce qu'après il y a plein d'autres magasins de déco que j'aime Mais j'en ai pas près de chez moi, je pense à Zara Home, HM Home etc Même si sur HM Home je peux commander sur internet etc Mais je trouve que c'est pas pareil sur internet Autant j'achète beaucoup sur internet, vous le savez notamment en termes de vêtements etc Mais la déco j'ai beaucoup de mal Parce qu'en fait le truc c'est que quand c'est pas mis en scène C'est difficile de se projeter en fait avec un élément de décoration Alors que quand on va en magasin souvent voilà ils font des thèmes assez sympas Et ça permet vraiment de nous donner des idées et nous donner envie d'acheter voilà bien évidemment Du coup voilà pourquoi j'ai principalement du Maison du Monde dans ce hall Et on va commencer du coup avec un article Maison du Monde Alors c'est une petite boîte comme ça en marbre que j'aime beaucoup Je l'ai quand même payé 8,99€ Donc c'est vrai que pour une boîte en carton c'est un petit peu cher Mais vraiment j'en avais besoin Et puis ayant un lapin c'est vrai que j'aime bien protéger mes affaires C'est un peu indispensable d'avoir des boîtes fermées comme ça Et je la trouvais vraiment jolie Je l'ai mise en fait sous mon meuble télé Vous le verrez de toute façon dans le vlog Voilà c'est pour ça qu'il faut suivre mes vlogs Je vous montrerai un petit peu comment je mets en scène toute la déco en fait Que je vous présente dans ce hall Et voilà c'est vrai qu'elle est très jolie Et puis elle va parfaitement avec ma déco quoi Du marbre et du doré C'est vraiment les couleurs de base de ma déco Toujours dans le marbre mais avec un peu de noir cette fois-ci Parce qu'il n'existait pas en doré Je pense que s'il avait existé en doré j'aurais vraiment craqué Je me suis pris un porte-bijoux comme ça Il est super beau et surtout en bas du coup comme c'est du marbre C'est vraiment lourd Parce qu'en fait j'en ai un qui est assez similaire de chez Action Et en fait il fait que de tomber parce qu'il est beaucoup trop léger Et du coup ça m'agace Donc là quand j'en ai vu un avec du marbre Alors non seulement c'est joli mais je me suis dit au moins il sera vraiment résistant Il coûtait quand même 24,99€ Donc c'est vrai que c'est assez cher Mais je me dis voilà j'en aurais vraiment un joli Où je mettrais mes bijoux préférés que je porte quotidiennement Et je vais quand même garder le Action Parce que de toute façon en plus il devenait beaucoup trop petit par rapport à tous mes bijoux Je mettrais voilà les bijoux que je porte un petit peu moins souvent Comme ça au moins j'aurai les deux Et comme le Action est noir et assez similaire Voilà les deux iront très bien ensemble Donc je suis trop contente J'ai ensuite acheté ces deux petits plateaux Donc il y a le petit qui est comme ceci Et le grand Je l'ai trouvé super sympa Donc je les mets en déco Celui-ci je le laisse sur ma table de salon en fait Comme ça au moins ça me permet de regrouper un peu tout ce dont j'ai besoin Dedans tout en me faisant une petite décoration Et puis au moins ça fait pas trop bazar sur ma table Et je trouve que c'est super important Tout en étant utile Donc vraiment c'est top Par contre je n'ai plus les prix Enfin il me semble que je les ai enlevés Ah non même pas 19,99€ pour celui-ci Et 10,99€ pour le petit Voilà donc c'est vrai que ça faisait quand même 30€ les deux Mais c'est vrai que c'est des éléments déco qui sont vraiment canons Et assez utiles Comme je vous le disais on a toujours besoin d'un petit plateau Alors attention Le prochain élément déco Après si vous me suivez ça va pas du tout vous choquer J'ai vu ça dans le magasin Je n'ai pas pu résister Voilà J'ai acheté une méga Bon c'est une lionne Je pensais que c'était une panthère à la base Mais non c'est une lionne Et elle est juste trop belle Et j'aime trop en fait les petites sculptures d'animaux Si on dit ça comme ça Mais enfin vous voyez ce que je veux dire Je sais pas je trouve ça super sympa dans un décor Et puis comme c'est doré Ça va vraiment super bien avec ma décoration Et vraiment j'ai eu un coup de coeur En plus j'étais dégoûtée Parce qu'en gros il en restait plus qu'une dans le magasin Je trouve qu'elle était cassée Donc j'étais vraiment dégoûtée Mais heureusement ils ont pu m'en recommander une et tout Donc du coup je l'ai eu un petit peu après J'ai dû attendre deux semaines et tout Enfin c'était toute une histoire Mais je l'ai Je l'ai payé quand même 30 euros Donc c'est vrai que c'est un budget Mais j'ai vraiment eu un coup de coeur Et elle est vraiment grande Donc j'étais trop contente J'ai aussi pris la version miniature Toujours pour mettre sous mon meuble télé Je veux faire une petite déco Voilà c'est vrai que j'avais un petit espace Parce qu'il est tout fermé Parce qu'avec Bully encore une fois Il faut que tout soit protégé Et du coup voilà j'ai juste mis trois éléments de déco Donc la petite boîte en marbre La petite panthère Et je vais vous montrer le dernier juste après Et j'ai acheté ce petit sablier Je le trouve vraiment trop mignon Doré aussi Il ne coûtait pas cher du tout Il ne coûtait que 6 euros Enfin 5,99 euros Et je le trouvais trop chou Donc vraiment j'aimais trop la petite ambiance Ça faisait vraiment minimaliste Mais à la fois super sympa Ensuite je me suis acheté ce magnifique bougeoir Que j'ai payé 16,99 euros Et en fait dedans pour l'instant Je m'en sers pour mettre mes couverts Bah d'ailleurs on voit il est un petit peu serre Peut-être que je le nettoie Mais du coup ouais Je m'en sers pour mettre mes couverts Parce que je trouve que c'était assez pratique D'avoir ce genre de rangement Après je vais peut-être changer Parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant Comme c'est du vert J'ai toujours peur de le casser Enfin on peut toujours être hyper délicate etc Mais à la fois voilà Je pourrais aussi m'en servir pour mettre des bougies Mais vraiment je le trouvais trop beau Et puis pareil transparent, doré Enfin c'était vraiment mes couleurs On passe ensuite à la vaisselle Je ne vais pas vous en montrer énormément J'ai juste quelques petits éléments J'ai acheté ce petit service apéritif On va appeler ça comme ça Donc il y a une petite planche en bois Avec trois petits bols Et vraiment j'ai eu un coup de coeur Il était trop beau Je l'ai acheté vraiment récemment Je l'ai acheté samedi Et là on est jeudi Donc voilà j'ai acheté il y a moins d'une semaine Je l'ai payé 19 euros il me semble Et puis vraiment je le trouvais trop trop beau Et je trouve que c'est vraiment joli d'avoir Un joli petit set comme ça Quand on reçoit des gens Même si en ce moment je ne reçois pas beaucoup Mais j'espère quand même pouvoir recevoir des gens prochainement Parce que je suis vraiment dégoûtée quoi J'ai mon appart et tout J'ai toujours pas fait de petits repas beaux Donc c'est vraiment dommage J'ai aussi acheté ce petit bocage Je le trouvais trop mignon En panthère bleu Comme ça avec un couvercle en bois en fait dedans Je m'en sers pour mettre les petites friandises de bully Au moins ça fait beaucoup plus propre Je le laisse sur ma table Comme ça au moins c'est vraiment à portée de main Il était vraiment trop beau Je l'ai eu en solde il me semble Donc je l'ai payé genre 7 euros Quelque chose comme ça Et bien écoutez c'est tout pour mes petits achats Maisons du monde Du coup on va passer à mes achats H&M Home Même si c'est pas tout ce que j'ai acheté J'ai fait une commande Mais je l'ai pas encore reçu sur H&M Home Du coup je pense que je vous l'ai montré Soit sur Instagram Soit en vlog Enfin voilà Mais du coup voilà pour mes premiers achats Même s'il me manque encore quelques petits trucs Alors déjà j'étais obligée d'acheter ça C'était trop mignon De base en fait c'est deux petits pots en marne Donc il y en a un blanc et un noir Qui peuvent contenir donc du sel et du poivre Et moi je pensais plutôt m'acheter ça Pour mettre des sauces ou autres à l'intérieur À l'apéro genre du guacamole Ou des trucs comme ça Je crois que c'était super sympa Enfin on s'en sert vraiment pour ce qu'on veut En plus il y avait un petit plateau doré avec La petite cuillère dorée Enfin vraiment tout était dans le détail Et j'ai trouvé ça trop mignon Donc j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter Purée il est super lourd Et ça vous avez été énormément à me demander Où est-ce que je l'avais acheté Est-ce que vous l'avez vu dans mes vlogs Donc c'est un plateau en marne Donc toujours de chez H&M Home Et vraiment je m'en sers Déjà pour protéger un petit peu ma cuisine C'est vrai que c'est mieux de faire ça dessus je trouve Et puis voilà c'est vrai que c'est un bel élément de déco C'est super pratique Et puis bah ça vous pouvez vous en servir un petit peu Pour ce que vous voulez Moi c'est vrai que je le laisse dans ma cuisine Mais je sais que si un jour je reçois des gens ou autre Enfin tu peux mettre vraiment ce que tu veux dessus Donc c'est vraiment super sympa Je sais plus j'avais dû le payer Genre 25 euros quelque chose comme ça Et c'est vraiment du vrai marbre Je peux vous dire rien qu'au poids Tu te dis épuré C'est pas possible Toujours dans les petits animaux dorés J'ai acheté ce petit ensemble d'ours Vraiment j'ai craqué dessus Ils étaient trop mignons Et ça je le mets dans mon entrée En fait dans mon petit meuble d'entrée Donc je l'ai acheté chez Hemisphere Sud Je sais pas du tout si vous connaissez ce magasin Je sais qu'il y en a un à Rennes Mais en fait je sais pas si c'est un magasin qui est que à Rennes Ou si c'est dans toute la France Parce que c'est vrai que je n'en ai jamais vu autre part qu'à Rennes Donc je sais pas du tout Mais en tout cas moi je l'ai eu à Rennes Et vraiment ouais j'ai craqué dessus Ils étaient beaucoup trop mignons Je vous ai pas dit je les ai payés 20 euros Pareil c'était en sol je crois Donc je sais plus trop à combien ils étaient de base On passe à Cocktail Scandinave Alors déjà j'ai acheté le fauteuil sur lequel je suis assise Je sais pas si vous le reconnaissez De toute façon je vous l'ai montré dans les vlogs Mon petit fauteuil coquillage rose Vraiment j'avais un coup de coeur sur ce fauteuil Il est laissé tomber Il est tellement beau Mais j'ai aussi acheté une petite boîte à croquettes pour Bully Bon il n'y a jamais rien pour les lapins C'est trop chiant toujours Pour les chiens, pour les chats Pour les lapins t'as jamais rien Et comme j'aime bien les chats Voilà je me suis dit c'est pas grave Elle est mignonne quand même Donc j'ai acheté cette petite boîte Il y a une petite patte de chat en fait Avec une tête de chat dessus J'ai trouvé trop chou Et du coup dedans je mets ces granulés Et c'est pareil c'est trop pratique Tous les paquets en soi Qui sont quand même exposés ici C'est pas grave et c'est provisoire Vraiment j'achète une boîte Pour mettre les paquets déjà ouverts Mais en tout cas pour les croquettes quotidiennes On va dire ça comme ça C'est beaucoup mieux de les avoir dans des petits bocaux comme ça Donc j'aime trop Ensuite j'ai ces petites fleurs que j'ai eu chez Casa Elles sont juste trop belles C'est vrai que c'est super compliqué de trouver des fleurs artificielles D'ailleurs j'en cherche encore pour mettre sur ma table Donc n'hésitez pas à me dire Où est-ce qu'on peut trouver des belles fleurs artificielles Franchement j'ai trop trop du mal Désolé il y a encore Bully qui fait des bêtises Derrière Mais ouais vraiment j'étais contente de trouver celle-ci Mais j'aime bien d'autres dans un autre style Qui font un peu moins fleurs séchées Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Et j'ai acheté ce vase chez La Forfou Vraiment j'étais grave étonnée Parce que j'ai galéré de ouf à trouver un vase comme je voulais Et j'en ai trouvé un à La Forfou Je l'ai payé genre je suis plus 7 euros Quelque chose comme ça Enfin vraiment pas cher du tout Donc ça me fait vraiment un joli ensemble Et j'étais trop contente Et on termine avec un petit animal Sinon c'est pas drôle J'ai acheté ce petit éléphant doré chez Centracor Vraiment il était trop mignon Et puis pareil je l'ai mis dans mon entrée Et j'adore cette petite ambiance Ça fait vraiment hyper cocooning et tout Enfin vraiment j'aimais trop Je l'avais vraiment pas payé cher Enfin d'ailleurs c'était ma grand-mère qui me l'avait acheté Et elle avait payé je sais plus C'était moins de 10 euros Enfin c'était pas très cher Et vraiment il était trop chou Et bien écoutez les amis Voilà pour ce petit haul déco J'étais trop contente de vous montrer mes petits éléments de déco C'est vrai que c'est mieux de faire des hauls Puisque c'est vrai que dans les vlogs Des fois même je vous dis pas les prix etc Et puis au moins là je vais pouvoir vous regrouper tous les liens Si jamais vous liez les liens de certaines pièces Que je vous ai présentées dans ce haul ou dans les vlogs Mais en tout cas voilà C'est vrai que ça me fait très bizarre de tourner des vidéos dans cet appartement Je suis tellement pas habituée Enfin je sais pas ça fait toujours bizarre en fait Je suis pas habituée C'est pas mon environnement Enfin voilà j'ai un peu eu du mal à régler ma caméra Enfin c'est des petites choses toutes bêtes Mais voilà c'est vrai que je suis très contente en tout cas d'être dans cet appart Je suis trop contente aussi que les vlogs appartements vous plaisent J'aurais jamais pensé que cette thématique déco allait autant vous plaire Parce que c'est vrai que je partage principalement de la mode etc Et je me suis dit bon ça va peut-être intéresser certaines personnes Mais pas non plus autant Donc vraiment encore un grand merci pour tous les retours Même si je vous ai déjà remercié 40 fois sur Instagram Mais bon je me dis si vous me suivez que sur Youtube Voilà vous n'avez pas eu les remerciements en direct Donc bah un grand merci à vous Mais en tout cas voilà N'hésitez pas à me dire d'autres vidéos que vous aimeriez avoir sur le thème de la déco C'est vrai que du coup il y a eu les vlogs Il y a eu un haul déco bah aujourd'hui Mais je sais pas si vous avez d'autres idées Parce que voilà si jamais vous voulez que je fasse encore des vidéos un peu différentes que des hauls modes Comme j'ai fait habituellement Bah n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires Et surtout à me dire quelle pièce vous avez adoré dans ce haul J'aime trop savoir un petit peu vous vos goûts de déco Ça me fait toujours plaisir un petit peu de savoir bah votre style N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram Je vous le mets juste ici C'est vrai que sur Insta vous suivez un petit peu plus l'évolution en direct Des fois j'essaye aussi de vous faire des petits hauls vite fait Lorsque je reviens de faire une petite journée shopping J'ai bien vous montré 2-3 petites pièces et tout Donc vraiment n'hésitez pas à me suivre sur Insta Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas encore fait Vraiment ça me fait trop plaisir De voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque jour Si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas non plus de la liker Et puis moi en attendant une prochaine vidéo Je vous dis à bientôt Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !